Salut tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Family Dynamics Challenge. Alexandra vient de se réveiller, Sion aussi, Ophélie aussi, bref tout le monde est debout pratiquement, à part Victor. Voilà, on va pouvoir entamer un nouvel épisode. Ophélie fait des bêtises pour changer, ça fait plaisir. Et c'est l'anniversaire d'Ophélie ? Oh non, déjà ? Oh là là, mais ça passe super vite. Oh non, elle est en train de perdre de l'hygiène, super. Ça c'est super pratique quand tu vas à l'hôpital d'être sale. Bravo Alexandra ! Nous arrivons à l'hôpital, il pleut, c'est vraiment génial. On va s'occuper des patients. Alors quelqu'un m'a dit que pour utiliser des machines, apparemment il y a un petit bug qui fait qu'avec les autres swatchs ça marche pas que le premier. Donc j'essaierai voir. Pour le moment on va s'occuper des enfants. Il n'y a que des enfants dans cet hôpital, c'est assez terrible à croire qu'il y a une maladie qui est très très toxique pour les enfants. Euh, c'est une blague ? Rends-moi ma machine s'il te plaît. Le truc c'est que moi j'ai qu'une machine en fait, donc tu vas partir s'il te plaît. J'ai changé ça parce que je vois qu'il faut faire naître un bébé sur une table d'opération. Alors je ne sais pas où est la patiente, mais pourquoi pas ? Faire une piqûre à un patient, déjà ? Ça me paraît un petit peu exagéré. Hop là, je te pique la place. En plus elle pue, c'est génial. Code pastèque, allez c'est reparti. Cette fois-ci on va pouvoir le faire dans ma patiente enceinte. Faire naître le bébé. Bon, je finis mon analyse, ton bébé il attendra 5 minutes. Alors voyons voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, merci beaucoup pour l'astuce. Ok. Ça y est ! C'est un premier bébé qui a fait naître. Creme balle déchirante. Attends. Ouste. Et voilà ! Le bébé est né, procédure réussie. Shiro Yamada a couché de son bout de chou et se repose grâce à l'expertise chirurgicale d'Alexandra. Oui, enfin en même temps elle n'a jamais été médecin, moi ça m'inquiète un peu, mais bon pourquoi pas. Alors on va consigner les résultats de l'échantillon sur l'ordinateur. Et puis on va essayer de soigner le gamin, la gamine. C'est la fin. Alors est-ce que la personne pour la cafétéria est venue ? Non. C'est un leçon que je me fais un peu avoir, mais c'est pas grave. Quoi ? Comment ça je peux pas faire plus de diagnostics ? Bon, on va faire des diagnostics sur cette personne par exemple. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce jeu là ? Pourquoi tout est bugué tout le temps ? Ça m'énerve. Bref, examiner le patient, prélever un échantillon. Oui, là ça fonctionne. Et heureusement les escaliers fonctionnent, parce que sinon je vais répéter un cas. Allez, on va analyser un autre échantillon. C'est génial, ça sert à rien. Ceci m'est trop loin pour être appelé. Oh mais tu m'embêtes un peu. Ah, ça y est, on a un sim pour la cafété. Super. Changer le menu. Oh, c'est génial que je peux... Oh, c'est cool. Je peux choisir le menu. Commander à manger. Je voudrais... Un toast à l'avocat, allez. Mais par contre, elle me saoule elle en fait. Un bon petit repas dans la salle de repos bien jaune. Si vraiment vous aviez besoin de vous brûler la rétine, voilà. C'est la salle qu'il vous faut. Mais purée, arrête ! Laisse-moi analyser mon échantillon. Il y a déjà plus de la moitié du temps qui s'est écoulé. C'est affreux. Mais purée, il faut toujours que je consigne sur l'ordinateur. C'est pas intéressant, je veux soigner des gens moi. Allez, je vais prendre une douche. Il y a encore prévu un échantillon, mais laissez-moi finir de soigner. Bon, écoutez, vous savez quoi ? On va faire des diagnostics. Même si c'est vraiment genre pas très... Pas tout à fait ce qu'on a besoin de faire actuellement. Je vais faire une piqûre en fait. Radiographier le corps. Je veux piquer cet enfant. Et la journée de travail, c'est fini bientôt. Non, 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 tu restes tard. Je suis désolée, ma chérie, mais là... Diagnostic irréfus. Je sais pas lequel c'est ! On va dire tête gonflée. Arrête de prendre ta douche. Oh, m'énerve, m'énerve. Soigner un patient avec la tête gonflée, la piqûre. J'espère que c'était ça. Patient guéri. Ok, super. Génial, c'était le bon. Donner de la nourriture. Oh, mais il y a un fantôme, mais... Ça, c'est... Par contre, c'est n'importe quoi. Arrêtez de mettre des sims qui sont morts en fait. C'est bon. Un médecin qui fout rien, l'infirmier, il sert à rien en fait. Il sert totalement à rien. Et on va avoir une promotion, super ! Alexandra a fait un travail fantastique aujourd'hui. L'avenir contient un coup sur des promotions pour elle et une bonne santé pour la communauté. Pas plus qu'une, du coup, de promotion. Premier poste chirurgienne. C'est pas beau, ça. On a des factures, ça, c'est un peu moins cool. Mais je suis trop contente. Je vais te laisser finir prendre ta douche. Et puis, on va bosser sur ta compétence champ. Voyons voir tes compétences. Alors, imagination, on pourrait peut-être bosser un peu dessus. Parce que t'es bientôt au niveau 4. Ah non, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est atteindre le niveau 3 dans chaque compétence. Donc, t'as la compétence réflexion, ça, c'est bien. Je vais donner son bain, Victor. Mais c'est pas possible, ça. Pourquoi Messi ne m'écoute jamais ? Pourquoi il est en colère, lui ? Éclabousser, se fait éclabousser par le chien. Mais pourquoi il est mouillé, lui ? Oh, il y a une flaque. Enfin, si c'est pour ça, ça va aller deux ondes, quoi. Ils sont pénibles, ceux-là. Ils commencent à se plaindre qu'ils sont mouillés. De toute façon, tu prends un bain. Non, alors tu vas pas te plaindre, s'il te plaît. Deux heures du matin. Oh non, Alexandra, va te coucher. C'est pas possible, là. C'est pas possible. T'es rentrée beaucoup trop tard du travail hier. C'est pas possible. Ouh là, Ophélie est très en colère. Oh là, t'es super faim. Oh là là. Oh là là. Mais attendez, elle peut prendre les restes toute seule ? Ah bah non, elle peut pas. Petite salade du jardin dès le matin. Elle a vraiment super méga faim. Ah bah pas du tout. Je peux laisser Ophélie tranquille, s'il te plaît. Non, mange avant d'aller sur le pot. Oh non ! On a oublié l'anniversaire d'Ophélie ! J'ai oublié l'anniversaire d'Ophélie. Alors, pour ce qui est des traits de caractère, elle doit être kleptomane, solitaire et végétarienne. Donc je pense qu'elle peut déjà être solitaire. Et son inspiration, ce sera ennemie publique. Donc là, je vous avoue que j'ai aucune idée de quel truc lui mettre. Je pense faculté mentale, parce que ses parents sont assez dans le mental aussi. Mais purée, j'ai complètement zappé son anniversaire. Je suis désolée, Ophélie. Bon, j'ai fait un petit relooking à Ophélie. Je lui ai mis une jolie petite coiffure. Je vous montre juste la tenue quotidienne. Voilà, je lui ai fait un petit style noir et blanc avec quelques couleurs de temps en temps. Bon, Alexandra vient de se lever. Enfin, c'est tout le temps. Tsyone est partie. On va absolument finir. Cette compétence change, j'espère, dans cet épisode. Parce que bon d'abord, bon, j'en ai marre. J'ai envie d'avancer, vous voyez. Ça commence à être long. Ah oui, il faut que je l'aide à faire cette... Ok. J'allais dire, il faut que je l'aide à faire cette voire. Mais du coup, je pense que... Ouais. Encourager à faire cette voire. Ah, ça c'est bien. Mais c'est qui tous ces gens qui viennent chez moi ? Mais stop ! Non, mais là, je ne peux plus. Non, Emile, je n'irai pas à la convention geek avec toi. Ça suffit. Alors, il faut une qualité personnelle et l'aider pendant 4 heures dans son travail. Ok. Et là, elle vient de devenir concentrée. Super. Super. Waouh, je viens de faire un rêve. Tu étais dedans, tu étais en retard pour quelque chose. Je ne me souviens pas quoi. Et ensuite, tu t'es transformée en banane. Mais qu'est-ce qui a pu te donner envie de te transformer en banane ? Être gentille avec Rania, bien sûr. Oh, je me sens mieux maintenant que tu as dit ça. Tu es une amie fort d'Immida, merci. Ils se sont blessés par quelqu'un à proximité. Quoi ? Il s'est passé quoi ? Avec Sion ? Blessés ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mais ils se sont engueulés à un moment. Je n'étais même pas au courant. Bah, il est en train de faire du karaoké. Ah oui, je crois qu'à un moment, il a été méchant avec elle. Il faut quand même de la blesser à ce point. Allez, encore une. Je pense que ça peut le faire, en vrai. Comme ça, la prochaine fois qu'on va au karaoké, normalement, ça devrait le faire. Après, un enfant avec trois qualités personnelles. Ouais, on va faire ça. Alors, du coup, on a les manières qui sont assez simples, il me semble. Tu vas mettre la table, par exemple. Elle est en bleu, on s'en fout. Il y a la machine à laver aussi que tu peux faire, je pense. En pâtis, elle va être vraiment dans le rouge, je pense. Alors, je ne sais pas comment on fait. Être méchant, urer sur un autre sim, troller sur l'ordinateur ou frapper des animaux en plus. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle frappait des animaux. Encourager à mettre la table. Hop, et puis toi, au niveau du champ, t'en es où ? 95%. Waouh. Niveau 7 de la compétence éducation. Bah, on est bien, en fait. On est bien. Moi, j'avais trop peur d'être pas du tout... Attendez, ça, c'est bien. Elle va pouvoir s'énerver. Encourager à mettre la table. Je peux encore l'encourager à mettre la table, c'est très étonnant. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est aller voir les voisins. Je ne sais pas si nous, on peut y aller. Tambouriner à la porte et on va, genre, s'engueuler avec les voisins. Genre, c'est une gamine, mais elle n'a pas le temps, en fait. Présentation grossière, espèce de vilaine poussée, injuriée, effrayée, criée sûre. Voilà, on va vraiment être très, très colère. On va quand même se plaindre du bruit, après. Par contre, Alexandra, je pense, elle va... Éducation, discipliner le comportement récent. Dire de ne pas être méchante. Punir pour la méchanceté. Allez, c'est parti, on va te punir. Je n'ai jamais fait ça. Alors, de quoi on l'a punie ? Privé d'amis, privé de téléphone, privé de musique, nanana... Je pense qu'on va la priver de téléphone. Quelle mauvaise voisine. C'est une blague, le voisin, il se plaindre du bruit qu'on fait ? Non, mais je rêve. Mais en fait, t'es punie de quoi ? T'es punie de parler ou... Est-ce qu'elle n'a plus le droit de parler, visiblement ? T'as pas le droit à ton téléphone, mais tu peux parler à ta famille, quand même. Il a fait caca par terre. Mais c'est trop bizarre. C'est quoi, ça ? Pourquoi elle fait tout furtivement ? Meilleure créature du vide. J'ai une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. Ça m'étonne pas d'Ophélie. J'ai dit que c'était l'Arcticorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le Suintor. Qui a raison ? C'est l'Arcticorne. Alors, résolution de conflit et empathie, ça va pas être son truc à elle. Par contre, ça baisse les manières d'être méchant, non ? On va quand même lui acheter un journal intime, parce que ça peut aider, je pense. Elle a un Death Note, en plus, c'est parfait. Attendez, mais il y a quelqu'un qui est en train de chanter chez moi, là ? Mais va-t'en. Non mais je rêve, quoi. Ça devient ingérable. Dormir furtivement, mais quoi ? Ok, Alexandra est en pleine forme. Il est 5h du matin. C'est correct comme heure pour se lever, sachant qu'elle est médecin. Mais en fait, ils ont complètement fait bugger les punitions, je pense. Visiblement, dès qu'ils sont punis, ils n'ont plus le droit de vivre nos simons. Et c'est bientôt l'anniversaire de Victor, mais oh là là ! Mais résistance à la maladie, parce qu'elle a l'immunité, bah bravo. On va rejoindre Alexandra au travail. Et c'est une nouvelle journée de travail pour Alexandra. On va pouvoir s'occuper des gens qui sont à l'étage. Voilà, examiner le patient, prélever un échantillon. On a plein d'échantillons en plus qui restent dans l'inventaire, c'est génial. Mais voilà, on va essayer de soigner les patients, je vous le dis, parce qu'il faut qu'on en soigne 5. Ce qui me paraît assez compliqué. On va se passer un test à quelqu'un. Mais c'est pas vrai, je peux plus rien faire. Bon, écoutez, on s'en fout des tâches. Examinez les oreilles, examiner les yeux, prendre la température et radiographier le corps. J'ai l'impression que la carrière médecin est complètement buggée. C'est assez triste, je trouve. Mais bon. Révèle une éventuelle maladie. Ok, bah moi je veux bien savoir laquelle. Dites-moi laquelle, s'il vous plaît. La patient est partie, mais je m'en fous. Ils ont qu'à s'occuper des autres patients. Les autres, enfin... Au bout d'un moment, je ne veux pas tout faire, ok ? J'aime bien la carrière médecin. Je suis triste qu'elle soit un peu buggée comme ça. La dernière fois que j'y ai joué, c'était pas buggée comme ça. Et là, c'est quoi ? Complètement seule Sylvie sociale. Bah, ça va, t'es pas tout à fait seule non plus. Enfin, je veux dire... Ça va. Elle a certainement une grippe. Allez, on tente. On verra. J'ai très peur. Je pense que j'ai fait une bêtise. Mais on va essayer. Un vaccin. Un patient guéri. Super ! On a guéri un patient sur cinq. Parfait. Toi, t'es comment ? Bon, toi, t'as sûrement l'autre truc, du coup. Ah non, toi, t'as plusieurs trucs. Je pense que c'est peut-être gonflé. Mais j'ai pas envie de faire des bêtises, en fait. Après, ça va baisser ma... Ça va baisser ma carrière. Tiens, on va continuer les résultats. Et puis, on va s'occuper d'un autre patient. Ah bah, s'il s'occupe un peu des patients, quand même. C'est bien. J'ai bien envie de tenter, quand même, pour l'autre. Je vous avoue. Allez. Ah ! Il a... Il a des tâches aussi. Mais du coup, il a pas la grippe. Ah, je sais pas. Est-ce que j'ai fait faire une radio, déjà ? Je sais plus. Je crois, oui. Bon. Allez, on va essayer le premier. Croiser les doigts pour que ce soit ça. Ah ! C'est pas ça ! Non, je crois que c'est pas ça. Plut. C'est pas grave, on va le tuer. Faitement inefficace, pardon. Je l'ai fait une bêtise. Je l'ai tué. Bon, c'est pas grave, ça a pas trop impacté sa carrière. Alors, Ophélie, tu es toujours punie ? Trois heures. Ok. En fait, elle a le droit de rien faire, c'est incroyable. Bon, ta punition, il faudrait la lever. Comment je lève la punition ? Discute un peu avec ta fille. Non, mais pourquoi ça baisse sa responsabilité ? C'est pas vrai, ça ? Élimine la journée. Mais pourquoi ça m'annule tout ? Du coup, tu vas faire tes devoirs. Hop, de mathématiques. Et Alexandra, reviens là, Alexandra, s'il te plaît. Aidez à faire ses devoirs. Ok, ça a marché. T'as fini ses devoirs, là ? Oh non, elle est encore sous punition. Ça m'a tout buggée. Oh non, c'est pas vrai. On va encore s'engueuler avec les voisins, c'est génial. J'adore. Oh non, mais là, par contre, je suis vraiment dégoûtée. Bon, bah je vais aller la faire se coucher, hein. Écoutez, en attendant, je vais faire bosser Alexandra son champ, juste pour qu'on puisse finir enfin cette compétence. Parce que là, j'ai vraiment besoin. Attention ! Ça y est ! J'ai pas eu le truc du milieu, mais ça y est, niveau 10 de la compétence champ. C'est super, j'ai réussi. Oh, je suis trop heureuse. Et Victor, il a faim. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501